C'est quand la dernière fois que t'es rentré et que tu t'es dit, aujourd'hui, c'était vraiment une journée de merde ? C'était aujourd'hui ? Ou bien hier ? Avant hier ? La semaine passée ? Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus sérieuse. Je vous promets, ce sera quand même intéressant, donc restez là. On va parler d'optimisme. Et quand on parle d'optimisme, on parle automatiquement de psychologie. Alors bien sûr, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais quand j'étais à l'université, j'ai fait un ou deux cours de psychologie et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et du coup, on va en parler ce soir. C'est d'ailleurs seulement la première vidéo que je fais sur ce thème, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous en bas, il y en aura d'autres aussi. Je vais en faire une d'ici quelques semaines sur un sujet très très proche de celui d'aujourd'hui. Donc voilà, abonnez-vous et comme ça, vous ne louperez pas cette vidéo. Donc voilà, moi, je suis optimiste. Je suis toujours très 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 optimiste. Je pense toujours à la meilleure des possibilités, je vois toujours le meilleur des cas de figure et je ne laisse pas de place aux pensées négatives, aux pessimismes et tout ça. Je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste comme je suis et finalement, je n'y peux pas grand-chose. Une partie, je pense que c'est justement ma personnalité, c'est comme je suis, comme mon cerveau est programmé. Une autre partie, par contre, je pense que c'est quand même un apprentissage que j'ai fait. Cet apprentissage, il consiste à combattre les biais cognitifs. Mais c'est quoi un biais cognitif ? Par définition, un biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement cognitif de l'information, une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Donc en fait, c'est notre cerveau, quand il reçoit l'information avant de la traiter, il va rajouter une couche d'interprétation qui est personnelle, propre à la personne et ensuite, il traite l'information. Dans le cadre de mon introduction, où j'ai parlé de ce sentiment d'avoir passé une journée de merde, il y a souvent des biais cognitifs qui reviennent et aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Le premier, c'est le biais de négativité. Il se résume, en fait, à donner plus de poids aux choses et aux événements négatifs qu'aux choses et aux événements positifs. Donc, admettons, tu as réservé un hôtel, tu arrives à l'hôtel, tu prends taquée, hop, tu montes, tu ouvres la chambre et là, il y a une belle chambre, tout bien rangée, tout bien organisée, c'est très joli, il y a une belle vue et tout. Mais, il y a une grosse araignée dans le lavabo. Et du coup, à premier avis, on pourrait se dire, ok, ben voilà, c'est juste une araignée et tout. Mais en fait, le cerveau, il va se focaliser sur cette araignée, c'est un événement négatif, il va se focaliser sur ça et après, plus tard, quand on va se souvenir de cette chambre d'hôtel, l'araignée aura une place prominente, on va plus penser à ça qu'aux aspects positifs. Donc, ici, le négatif a plus de poids que le positif. L'autre biais dont j'aimerais parler ce soir, c'est le biais de confirmation. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est un concept qui revient si souvent et qui dit que le cerveau privilégie les informations qui confirment nos croyances et nos idées. Un exemple, c'est, admettons qu'il y a une élection, il y a deux candidats qui se présentent, le candidat X et le candidat Y. Toi, tu préfères Y, tu n'aimes pas trop X, tu ne sais pas trop pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison rationnelle pourquoi tu n'aimes pas X, mais tu sais juste que tu ne l'aimes pas et que tu préfères Y. Un jour, tu vas sur les réseaux sociaux et tu vois qu'un ami a publié un article dont le titre est « Est-ce que X est vraiment à la hauteur des attentes ? » Et là, tu te dis « Ah ben voilà, il n'est pas à la hauteur des attentes, j'avais raison, X, il est nul, je ne l'aime pas, je vais voter pour Y. » Sans même avoir lu l'article, tu t'es dit « Ah, X n'est pas à la hauteur des attentes, j'avais raison, le titre a donc confirmé ton opinion que tu avais déjà, l'opinion négative sur X. » Mais il se peut que l'article soit en fait très positif sur X et qu'à la fin, la conclusion de l'article soit « Oui, il répond aux attentes, mais tu ne l'as pas lu, à la rigueur tu n'avais peut-être même pas envie de le lire, tu t'es juste dit « Le titre dit ce que je pense, donc c'est bon, mon opinion est confirmée. » Là, je suis sûr que si tu réfléchis une minute, tu vas trouver plein d'exemples pour le biais de confirmation dans ta vie de tous les jours. C'est justement un sujet qui revient assez souvent et malheureusement on est un peu tous victimes de ce biais. Bon, voilà. Pourquoi je raconte tout ça ? Dans le cadre de notre humeur, la combinaison entre ces deux biais, donc le biais de confirmation et le biais de négativité, est très dangereuse. Pourquoi ? Imaginons le scénario suivant. Tu as passé une nuit catastrophique, tu travailles le matin, tu es de mauvaise humeur, tu dois aller travailler, tu prends ta voiture, tu es en retard, et puis le gars devant toi, il n'avance pas, du coup tu t'énerves. Ensuite, tu arrives au travail, tu finis ton café, puis juste avant de le finir, tu renverses une partie sur tes feuilles. Ensuite, le soir, en rentrant, tu chopes tous les feux rouges sur le chemin, et là, quand tu arrives à la maison, tu te dis, mais c'était une journée de c'est pas possible, c'était que de la c'est... Mais est-ce que tu as vraiment passé une journée de merde ? Est-ce que ta journée se résume à ces quatre incidents malheureux ? Non, non. Dans des situations comme ça, c'est important de mettre le tout en perspective et de se poser la question si c'était vraiment une journée de merde ou bien si c'était juste des petits moments de merde dans une journée qui était en soi normale ou bien même agréable. Imaginons la même journée qu'avant, mais en plus, ton collègue te dit qu'il va être papa, à midi, tu manges un excellent pokéball et tu arrives enfin à finir un gros dossier qui durait depuis des mois, donc tu es vraiment content. Mais voilà, quand tu rentres, c'est les aspects négatifs qui vont être plus présents dans ta mémoire, c'est ceux-là qui vont dominer par rapport à ces événements positifs et du coup, en somme, tu auras l'impression que tu auras passé une journée de merde alors qu'en fait, ce n'est même pas le cas. C'est juste deux, trois événements qui étaient négatifs mais la journée en soi, elle était très agréable. Ça, c'est le biais de négativité. Reprenons notre exemple. Donc, tu as très mal dormi, tu te réveilles, tu es de mauvaise humeur, tu pars au travail, tu es en retard, quelqu'un devant toi n'avance pas, donc tu t'énerves. À ce moment-là, il est peut-être 7h30, 8h, tu te dis « Ok, ça va être une journée de merde, aujourd'hui, ce ne sera pas ma journée. » Donc voilà, tu es déjà sur les nerfs. À partir de ce moment-là, chaque petit événement négatif qui viendra, il va confirmer ton opinion. Donc, il va confirmer en fait cette idée de journée de merde qui n'existe peut-être même pas, mais que tu t'es créée. Et du coup, dès qu'il y aura une petite chose négative, tu vas dire « Ah ben voilà, c'est la journée de merde, aujourd'hui, ce n'est pas ma journée, etc. » Même que peut-être c'est juste une toute petite chose qui n'a aucune importance et puis tu as eu plein d'autres choses positives avant et que tu auras plein de choses positives après. Mais c'est ça qui ressort dans ce moment-là et c'est ça qui confirme ton idée que c'est une journée de merde. Donc voilà, ça c'est le biais de confirmation. Le message important à garder de cette vidéo, c'est que non, tu n'as pas passé une journée de merde. Tu as passé une journée tout à fait normale, peut-être même que c'était une journée agréable, mais quelques petits incidents t'ont fait penser que c'était une journée de merde et dans un certain sens, ils t'ont gâché ta journée. Alors qu'en fait, ces petits incidents, si tu analyses vraiment ce que c'est, ils n'ont aucune importance, ils n'ont aucune importance, ils n'ont aucun effet sur toi, sur ta santé, sur je ne sais pas quoi. C'est vraiment des petites choses qui n'ont aucune importance. La prochaine fois que tu commences une journée et que tu sens que ce sera une journée de merde, prends un petit moment pour réfléchir, respirer et puis te demander si c'est vraiment une journée de merde ou bien si il s'est juste passé un ou deux trucs qui n'étaient pas forcément très favorables. Tu verras que la plupart du temps, il n'y a même pas de quoi se prendre la tête. Très souvent, c'est juste ton interprétation de la journée et des événements qui est biaisé, mais en fait, tu passes une magnifique journée. Joël Dufutur ici, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai introduit le sujet de l'optimisme, mais finalement, je n'en parle même pas tellement. Je passe sur les biais cognitifs et à mon avis, c'est lié parce qu'en parlant de mon expérience personnelle, j'ai l'impression que mon optimisme m'aide à combattre ces biais cognitifs et je peux m'imaginer que c'est aussi le cas pour d'autres personnes. Par contre, je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde, donc laisse-moi un petit commentaire pour me donner ton avis et me dire si chez toi aussi, tu as l'impression que l'optimisme est lié à ce concept de combattre les biais cognitifs. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une petite conversation et d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Merci. Merci.